Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes Noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants L'affiche qui semblait une tâche de sang Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles Déjà c'est important pour moi depuis plusieurs années, chaque année, de promouvoir la mémoire de Nyssa Mais aussi de ses compagnons, de ses camarades et de cette femme aussi Pas seulement parce que je suis née d'une incommune, pas seulement parce que je suis encartée au Parti communiste Mais je pense que dans un moment où dans un pays terre d'accueil, la France où il y a des idées fascisantes Qui continuent chaque jour de polluer les idées des Français, même les Français, la situation des Français Je pense que c'est important aujourd'hui de rappeler qu'il y a des hommes et des femmes qui ont étrangé Et qui ont défendu les valeurs de la France au péril de leur vie C'est aussi pour rappeler ça et pour transmettre aux nouvelles générations Qu'avec son père, nous avons choisi d'appeler notre fille Mélinée Et c'est aussi une façon pour nous de transmettre ça, de rappeler ça et d'honorer la mémoire de ses résistants et de ses camarades Pour moi, comme pour tous les combattants d'Arménie et d'Artsakh Tous ceux qui ont le bonheur de connaître les actes de résistance, les faits d'armes, le combat de Vissak Manouchian C'est pour nous tous un exemple Exemple de résistance, exemple de lutte contre la barbarie Nous avons connu diverses époques, diverses phases Ce qui lui combattait à travers sa lutte contre le nazisme Nous l'avons retrouvé aujourd'hui dans certains combats pour la libération d'Artsakh Avec des djihadistes, Daesh et des actes de barbarie qui sont assimilables au fascisme Vissak Manouchian est un exemple pour nous tous Je pense aussi pour les générations futures Et en France, lorsque nous nous posons la question de la place des étrangers Il ne serait pas inopportun que ces cendres soient transférées au Panthéon La France reconnaissante à ces grands hommes Il y avait aussi, pour la grandeur et l'honneur de la France, des combattants étrangers Qui, par le sang d'Artsé, sont français Et qui ont leur place dans ce grand temple de la reconnaissance nationale J'espère que bientôt nous verrons ceci réalisé Et que cet exemple pour les générations futures Cet exemple de résistance et de combat contre la barbarie Sera au Panthéon Après 77 ans de leur mort Ce qui m'attache au gouvernement de Mouchien C'est ce qu'ils sont d'une actualité, je dirais, criante aujourd'hui Quand 23 femmes et hommes venus d'un autre pays Ou français décident de s'unir au-delà de leurs croyances Au-delà de leurs origines Pour se battre pour la France Pour se battre pour la liberté Pour l'égalité et la fraternité C'est un petit peu comme quelque chose de très emblématique Et je dirais aujourd'hui Que ceux qui en France se battent Contre le fait que des personnes qui sont réfugiées Soient accueillies en France Tournent le dos à cette histoire-là Il renie notre passé Je dirais que Missac et ses 22 camarades Sont le visage de la France A la CGT de Bouchaud-du-Rhône On se sent héritiers Et on essaie d'être dignes Des camarades qui nous ont précédés Comme Missac et Manoujian Qui ont lutté dans leur temps A la fois contre l'exploitation des travailleurs Mais aussi contre le fascisme Et ils l'ont payé par le sang Donc notre étage est là On essaie d'être dignes Et c'est pour ça qu'on participera bien volontiers Au débat qui sera organisé le 15 mars prochain Encore une fois Au quotidien C'est vraiment ça On essaie d'être dignes d'eux Parce qu'on est confrontés maintenant Toutes les proportions gardées Peut-être aux mêmes choses Auxquelles ils étaient confrontés à leur temps C'est-à-dire l'exploitation de l'omotence Et surtout la montée des idées d'extrême droite Et des idées fascistes Donc leur exemple nous nourrit Et voilà On ne sait pas si on sera à la hauteur Si on est en la hauteur Mais en tout cas C'est des valeurs qu'on souhaite apporter Comme eux Comme eux l'ont porté En tant qu'ancien président De l'association culturelle des français D'origine arménienne de Septembre-Nevadon Je suis assez fier que ce bâtiment Porte aujourd'hui le nom de Missac Manouchian En effet Pour nous Pour l'association Cela représentait Une symbolique très forte Puisqu'on se devait A cette terme De rendre hommage A ce groupe De résistants Pour la plupart Étrangers Morts pour la France Morts pour les valeurs de la France Et qui ont combattu Face à l'occupant de la Syrie Pendant la Seconde Guerre mondiale Le groupe Manouchian A joué un rôle très important Pour la liberté Et je crois à cet esprit La liberté est une valeur Qui guide mes choix Mon engagement Le droit à vivre là où l'on souhaite C'est une des raisons Pour lesquelles Je pense que les murs Entre les états Ne doivent pas exister Et que je suis pour La libre circulation Des femmes et des hommes Mais la liberté C'est aussi Le droit de s'exprimer De donner son avis D'être entendue De manifester J'essaie au quotidien Dans mon engagement De laisser cette place Au débat A la contradiction Et puis Il y a Manouchian Le poète L'homme de culture Et je pense que la culture Est essentielle à la vie En ce moment Avec la crise Nous en mesurons Toute son importance Pour finir J'ai une pensée Pour Olga Benzik Qui parce qu'elle était une femme S'est vue octroyer Le privilège D'être décapitée Plutôt que fusillée Encore un moment De l'histoire Qui montre Par l'horreur De ce geste Que la lutte Pour le droit Des femmes Est essentielle Pour construire Une société Juste pour tous Vingt-trois Qui criaient La France En s'abattant Des centaines D'amour Des centaines Et d'amour Indicible Si vous avez